... L'ambassade du Royaume du Maroc a organisé aujourd'hui un déjeuner débat avec les principaux opérateurs, directeurs généraux et dirigeants d'entreprises marocaines en Côte d'Ivoire. Cet événement qu'on organise tous les trois mois dorénavant est une opportunité pour l'ambassade de garder un contact très proche des différentes entreprises marocaines mais en même temps savoir les remontées terrain, les remontées d'informations qui peuvent être utiles afin d'encourager et d'accompagner le tissu entrepreneurial et industriel marocain en Côte d'Ivoire. Notre objectif est de créer un espace de convivialité, un espace d'échange, un espace de partage d'expériences positif pour que chacun puisse se sentir déjà au sein de son ambassade et l'intérêt que lui porte son ambassade mais aussi partager avec ses collègues et partenaires des expériences qu'il aurait pu connaître sur le terrain et s'enrichir mutuellement du travail qui se fait dans les différents secteurs économiques dans lesquels nous sommes. Les entreprises ont des problématiques diverses mais une des problématiques majeures que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire est la problématique relative aux fonciers, fonciers qui ont des terrains difficiles pour les aspects juridiques relatifs au terrain donc c'est un peu compliqué pour acquérir un terrain mais il y a des efforts et des réformes qui sont en train d'être faites par le gouvernement de Côte d'Ivoire afin d'améliorer cette problématique. J'ai profité de cette occasion également pour sensibiliser les opérateurs marocains à la responsabilité sociale des entreprises qui est un élément fondamental de la capacité à influencer les besoins sociaux sont importants en Côte d'Ivoire et je pensais et je pense toujours et j'ai incité mes amis chefs d'entreprise en Côte d'Ivoire à contribuer dans le cadre d'une concertation avec l'ambassade à financer en 2019, incha'Allah, des projets sociaux qui permettront de faire rayonner une image de l'entreprise marocaine une image positive, constructive et solidaire avec nos frères ivoiriens. Les problématiques que nous rencontrons c'est aussi des problématiques de contrats et de partenariats avec quelques opérateurs, que ce soit dans le domaine de la banque ou dans le domaine de l'assurance ou par rapport aussi à nos équipements téléphoniques, donc la partie opérateurs locaux. Donc pour moi c'était une opportunité d'échanger avec un certain nombre de dirigeants, de dirigeants marocains mais qui sont à la tête justement d'entreprises soit marocaines, surtout à Capital Marocain ici en Côte d'Ivoire. Donc pour moi ça serait une opportunité de challenger justement leurs services et leurs prestations et pourquoi pas contracter de nouveaux services et avoir de nouveaux contrats par rapport à ça. Donc je suis ravi et puis je salue encore une fois cette initiative parce que je la trouve inscrite dans une dynamique d'approche et aussi dans une dynamique aussi de brainstorming et de recherche de solutions et de consolidation de partenariats. deách de character qui seères montrent et qui sont à la domaine, qui tentent de re boire une fois, si c'est parti, si c'est parti, si c'est parti, si c'est parti ! Si c'est parti, comment on vous a 있는 la prochaine ! Merci d'avoir regardé certain, quel est la bonne też ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !